Salut tout le monde, bienvenue sur Age of Empires 4, ce soir je vais faire la dernière mission de la campagne qui se passe en 1426, 1426 par exemple pas 6, c'est 16, ça n'a rien à voir, l'invasion de Chypre, avec le chapitre final des pirates de la Méditerranée, les pirates et pirates tourmentaient la côte égyptienne, ils allaient bientôt devoir faire au feu de l'avant-chance même, donc il y a un succès pour la mission qui s'appelle secourir, soyez tous les prévues et saunis, lors de l'invasion de Chypre, c'est parti. Mais un lion qui dort attire toujours les temps. Cet ancien fléau qu'est la piraterie nous tourmentait sur mer comme sur terre. Le roi maudit, Janus de Chypre, réserva un accueil chaleureux aux hommes malveillants à la recherche de richesses et d'esclaves. Ces voleurs et assassins attaquèrent nos villes et notre peuple, et emportèrent avec eux tout ce qu'ils voulaient. Que Dieu les maudisse ! Le lion se réveilla, Barzbaï avait rassemblé une immense flotte d'invasion, si redoutable qu'elle remplissait l'horizon tout entier. Il n'y aurait aucun pardon pour les malfaiteurs. L'invasion de Chypre, 1426, dernier chapitre de cette campagne des sultans. La mer Méditerranée était infestée de pirates dont le repère se trouvait sur l'île de Chypre. Excédés par leurs attaques, les mamlu khmir surpit une flotte de guerre. La grande flotte mamluk déferla sur l'île de Chypre. La rage au ventre. Les hommes de Barzbaï allaient mettre ce port de malfaiteurs à feu et à sang. La première cible du châtiment des mamluks fut la ville de Limassol. Évitez de détruire les bâtiments de Limassol pour que vous puissiez les utiliser pour la capture. Ok, donc on va éviter de se mettre dans l'embarre à tous sur la traduction. Alors, sauf les lancers de cavalerie, vous allez aller par là. Non, 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 pas de destruction. La ville en leur possession, les mamluks redoublèrent leurs efforts, affirmant leur présence sur l'île et sur les mers. Rasé Nicosi, donc on a deux éclaireurs, on va explorer un petit peu. Bien. Alors, on va faire une maison de la sagesse. Est-ce qu'on a une forge ici ? Pas de forge. On va déjà faire ça. Oh ! Alors, ça dit quoi ? Je vais faire tout de suite le savoir préserver, ce que je conseille de faire quand vous jouez les abbasis. Si vous pouvez faire la... Je ne sais plus si c'est l'économique ou l'autre. Ou une autre. Non, économique c'est là. Ça, c'est la commerciale... Je dirais la culturelle. Elle est sans priorité. Moins 20% sur les avancées d'âge et des techs. Sur le long terme, vous êtes gagnant, quoi. On va pouvoir faire parler la poudre, mesdames et messieurs. Je vais rajouter 3 tchebecs à ma flotte. Ah, on est bien, là. Et je vais spammer encore 8 villageois. Non, même 12. On va tout de suite faire cette techs-là, réserve de nourriture. Bon, le commerce, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Un voût 8. Là. Voût 4 là-bas. Et merci du follow, Renard 80. Bienvenue à toi. J'espère que tu l'as bien. Et que tes vœux se sont bien passés. Bon. Ok, on sait qu'il y a de l'or, là. Il y a de la chasse, ici. Ça y est, toute notre flotte est prête. Ok, on n'a pas de tech qui est faite du tout. D'accord. À part ici, effectivement. Eh bien, je vais tout de suite faire cette tech. Où est-ce qu'elle est ? Les francs ne cèderont pas. Comme les marées sans fin, ils nous assaillaient. Vague après vague. Allez, on va faire la chimie. Bienvenue, bienvenue, Renard. Allez. Je sais que les Chebecs, ça peut faire très mal. Je vais rajouter encore deux. Et après, ce groupe-là, je vais l'envoyer sur la mine d'or, ici. Oh, il y a des coffres à récupérer. Ça, c'est cool. Et je vais peut-être dévoter un peu la santé de mes navires. Il n'y a pas de la pierre dans le coin. Alors que notre présence sur l'île se consolidait, notre traversée des eaux devenait plus audacieuse. Le sultan a vu le fruit de notre détermination et a ordonné qu'un poste commercial avancé soit ancré au large. Ah. Ça peut rapporter du pognon, ça. Attends, attends, attends. Attends, attends. Alors, ça donne quoi, la chimie ? On la développe dans 4 secondes, 20%. On va gagner 9 points d'attaque, je dirais, sur les Chebecs. Et ça va jouer aussi sur nos bombardes. Donc ça, ça va être assez intéressant. Je n'en doute, je vais l'explorer jusqu'au bout avec ça. Donc on en a 4 déjà. On va te remettre là-bas. Oh, des pirates, vraiment. Bon, écoute, on va tout raser. Et là, je pense qu'on va essayer de se fortifier aussi. Il va nous falloir aussi un monastère pour se renforcer, pour se défendre et soigner nos gars. Il n'y a pas de pierre ici, vraiment. Ah, voilà les Docs Génois, ok. Je pense qu'on a déjà notre premier objectif. Bon, par contre, la perte 5 villageois, ça fait chier. Au niveau production de bouffe et de bois, on est pas mal. Il faut, je pense qu'on rasera les portes de Gênes. On sera tranquille pour la mer. Oh, vous êtes mignons, vous. Hop, ciao, merci. Allez, bisous. On va se faire. Hop. Et là, il va nous falloir beaucoup, beaucoup d'or. Et wait a second. Il y a un coffre, là. On va essayer de raser rapidement les Docs, là, pour être tranquille. Comme ça, on se mettra bien. De toute façon, on a une base d'armée, là. Mais ce ne sera pas suffisant. Ouais, d'autres navires. Allez, putain, on a tombé. Allez, plus de bois. Là, on se rapproche de la base de Gênes. On surveille quand même. Le recrutement, ça, ça va être important. Ah, il y a rien qui est développé. D'accord. Je débloquais les lancers de cavalerie d'élite. Il n'y a pas de la pierre par là, par hasard. Déjà mieux. Détruisez, ok. Déjà, on va s'occuper de raser les... Hop, parfait. Première chose de faite ici. En vrai, si on se dégage qu'ils rennent et les génois, on est bien là. Allez, rasez-moi tout ça. Allez, rasez-moi tout ça. Rasez la forteresse et là, on est bon. Rasez la forteresse et là, on est bon. Et là, je commence à faire du commerce. Avec les docks. Alors que le port génois se transformait en épave, toute menace pour la flotte Mamluk disparaissait avec lui. Ok. Par contre, on va revenir avec notre flotte là. Là, on n'a plus de bouffe. On va aller chercher la chasse. Et là, avec ces navires là, on va soigner nos loupes. L'invasion fut renforcée par l'arrivée de nos navires marchands. Et là, ça a donné un petit coup de foie à notre économie qui en a bien besoin. Ah bah, j'ai pas vu qu'on avait mis un monastère ici. Il n'y a pas un marché par hasard, non. Et on peut même pas le faire. Bon bah, ça a règle le problème. Ah, ça, ça va être pratique, ça. Le grand bazar, les marchands et les navires reviennent également avec une ressource secondaire. Pour faire notre penhomie, ça va être très important. Au niveau de l'or, je vais faire ça et ça. Ah, ça va. On va se faire un contingent d'arbitrier en renfort pour en avoir une vingtaine. Après il faudra qu'on commence à préparer de l'heure pour les bombes. Très bien joué ici et on va essayer de liquider Skiren rapide. Pour se libérer une zone d'attaque. Chantier nava niveau 2 ça va être important. On va se faire aussi un peu de pêche je pense qu'on va en avoir besoin. Ça m'étonne qu'on n'ait pas de pire peut-être derrière ce camp justement. On va encore gagner 20% de points de vie sur nos vaisseaux. Là ça va être pratique. 500 hein le canon. Ok. Ou sinon je pars sur des trèbes pour démarrer. Vas-y on va partir sur du trèbes. On va se faire 6 trèbes déjà. On va améliorer ses dommages. Il faudrait que je renforce la cavalerie aussi. On a quasiment plus d'or ça ça va être problématique. Au pire on les rebasculera sur de la boue. Je vois qu'il y a une mine d'or mais il faudrait qu'on franchisse déjà ce col. Je vais tout de suite faire des rebas d'élite. Comme ça au moins on aura déjà quoi faire. Et on va tout de suite affecter un moulin là. Et je vais augmenter les points de vie des villageois. Comme ça au moins s'il y a une petite attaque ils ont de quoi faire ici. Votre siège est toujours utile aussi pour les... Je vais passer à Stichelbeck comme ça au moins j'aurai de quoi faire. Ok on a les arbats d'élite, on a la carrière d'élite. Là j'ai mes trèbes là qui sont... Ok ouh il y a du bop d'accord. Je vais tout de suite faire les 4 dernières maisons comme ça j'aurai toute ma pop. Alors je sais pas si c'est podant de foncer comme ça. Ou là. Ok attention reculer. Il y a du... Il y a du Choli qui nous attend mais avec les arblettrés je pense ça devrait être une... D'une formalité. Ils ont même compte que nous d'accord. On va avancer. Il y avait un un que j'avais pas vu. On va faire homme d'arme au maximum. La forêt. Bon on va déjà attendre qu'il termine toute la bouffe là. Avec cette chebec je vais retourner à Kirin. Je vais essayer d'aller faire un petit tour. Allez troisième niveau de nourriture là. Elle doit mener quelque part cette route. La route. Là on voit qu'il n'y a pas de route. Bon bah vous huit vous allez vite récupérer la mine là-bas. Il y en a trois libérés d'accord. Les musulmans captifs ont été amenés dans cet endroit maudit pour y devenir esclaves. Parmi eux ma Habiba et mon fils. Ah ce sont donc les membres de la famille du chroniqueur ok. Enfin les mamelouks pouvaient libérer notre peuple et venger cette infamie des plus honteuses. Il y a de l'or. Donc on voit plein de succès là du coup on va libérer les trois ici. Je vais avancer avec les trades progressivement. Je vais pas trop m'enfoncer dans les gueules du loup non plus. Là j'ai les hommes d'armes qui gardent au coin. A l'université j'ai vu qu'il y avait une tech qui pourrait m'être utile. La tactique d'armée de lits ça augmente la santé et les dégâts de 20% des unités de corps à corps. On a des hommes d'armes donc ça tombe bien. Bon là nos chebec là du côté de ce côté là les approche de Kirin tranquillement. Ah ouais. Oh on va se faire plaisir là. Trois là. Trois là. Allez. Que la fête commence comme dira Nakini. Bien. Oh vous partez déjà ? Oh c'est dommage. Ok. Je crois que je vais partir maintenant. Quelques camps de tireurs en plus. Bon bah. Nicosi. On est tranquille. On va partir sur de... Je pense qu'on va faire parler la pôde maintenant. Oh là bas. Ils sont bien solides comme ça. Le deuxième camp est là bas. Ok. Attention. En haut. Ok vous 8. Vous allez me chasser là. Je vais faire cette tech pour la bouffe. Ok. On va piquer tout ce qu'on a là en ressources, ça va nous être utile pour notre effort de guerre. Excellent. Ok on va vite libérer les autres comme ça au moins on sera tranquille. Donc là le but c'est de libérer les trois quand on est le deuxième. Maintenant qu'on a Kyren en moins sur le dos ça c'est cool. Par contre là on va essayer de ramener une vingtaine d'escopiers en renfort, même une trentaine. Ah parce qu'ils en font aussi, d'accord. On va renforcer notre cavalerie. Alors le deuxième camp il est là. J'ai oublié mes arbaléteries en arrière en plus. On a perdu 5 hommes d'armes et c'est correct. On va partir en contre-attaque là. Deuxième camp il a le troisième là, si on délibère tous les dons on se met bien. J'améliore aussi les chameliers comme ça au moins on est sûr. La santé de la cavalerie ça a été utile aussi vu qu'on a pas mal de caves. J'ai commencé à avancer avec les traits pour voir un petit peu ce qui nous attend ici. Normalement on a une route pour aller comme ça. Ok on y est presque, on se rapproche. Alors logiquement il y a le deuxième camp qui est là et le troisième est là. Ce qui est bien avec les traps c'est leur grande vision. Alors bon là je vais rester en arrière ici comme ça. Il y a un contingent là qui va me rejoindre. Ok. Le pan est là. Donc les arbiteries sont utiles pour raser les hommes d'armes. Oh il y a du bois là. Eh mais il y a de la pierre c'est bien ça. Donc le but ça va être de raser Nikosi. Ok. Eh. Je pense qu'il est l'heure de faire parler la poudre. Quelques bombardes là. Ça manque. Ok bien joué. Alors attends. Ok je pense que là on est bien. Ok je pense que là on est bien. Ok c'est bien ici. Bien joué. Deuxième camp libéré. Attention ici. Une contre attaque des génois. D'accord. Bien joué. Bon il ne reste plus qu'un camp libéré. On va le faire tout de suite. Comme ça le succès sera validé. Et ce qui fait qu'on aurait tous les succès sur cette campagne. Ça ça fait plaisir. Il y en a des 4, 5 si on compte le camp... Le succès de... C'est pas une campagne. Ah. J'ai plus de place on me dit. Je vais virer deux de mes navires pour leur faire. La quatrième bombarde. Et je vais en rajouter deux. Comme ça. On va accélérer les débats à Nicosie. Envers tour. Puis là on va avoir une belle armée pour aller chercher. Et là on va aller chercher les derniers. Hey. Bon. Voilà. Secourir sur tous les prisonniers lors de la invasion de Chypre. Ça c'est fait. Bon bah maintenant on va aller s'occuper de Chypre. Comme ça. On va aller donner un coup de main là-bas. Mais là. Avec l'armée qu'on va avoir. Ça va faire mal. Oh là là. On va pas envoyer les bombardes alors. Bites. En vrai. Et si on le tentait à l'ancienne. Raser à distance. Je peux mettre deux tours. C'est bon. Raser à distance. C'est bon. C'est bon. bon ok là on a réussi maintenant on va voir qu'est ce qu'il faut raser faut raser nicozy complètement ils nous disent on va raser ces tours ici on va ensuite raser là et ça y est là les canons pour les emmener on va faire un petit renfort de chameau ah oui c'est vrai il faudrait peut-être que vous passive maintenant qu'il n'y a plus rien venez mes mignons ça fait quoi de repartir avec lui entre les jambes ça y est les canons arrive là ils vont commencer à moins rigoler on va essayer d'abattre les escopettes les chameaux y ont des recoupes également ok on va pousser dans nicozy allez on y va foncer détruire le forum de nicozy ok bon on y va il faut pousser les donjons de nicozy allez ramenez moi les canons là et qu'on en finisse et vous allez me raser là ok les deux donjons ils sont au nord bon on va y aller on va se rester grouper avec notre armée ramenez les canons là quelques chameleux de renfort moi je dirais pas non qu'est ce que vous foutez rasez moi cette tour là bas parfait canon viser moi des camps je vais raser tout ce qu'on peut niveau militaire pour se frayer un chemin joli joli c'est bien on va pousser allez il y a deux donjons à tomber on va y aller on va essayer de shooter leurs arbots pour être tranquille il y a un canon qui défend là attention ok il nous envoie du loup attention je vais raser cette maison mais aussi je ne nous ai rien fait ah bah il y a du peuple hein putain oulala les canons on perd un canon malheureusement ok les donjons on se rapproche il faut y aller par là on va vite mettre en position les canons ici et les premier qui tombe on essaie de se remettre en position ici pour pilonner le deuxième j'espère que ça va être la fin de scénario comme ça voilà le rayon des mamelouks fut matérialisé par des ruines et des cendres notre colère a laissé chypre en ruines et sans son roi chaque vague de la mer du milieu fera raisonner pour la postérité la défaite et l'humiliation dans les oreilles des francs ça c'est pas de bol hein les mamelouks raser la capitale chypriote s'emparèrent de son roi et libérairent le plus de prisonniers possible soumises et déshonorées chypre du désormais pays un très bio maluc je comprends pourquoi maintenant et on termine l'ascension des sultans et ça c'est bien succédé bloqué du coup marée changeante si rapidement avant bars b nos chefs fut remplacé si désespéré que notre reste d'une flotte mamelouk durable la construction navale était coûteuse et lente ainsi nos sultans favorisèrent d'autres méthodes pour contrecarrer les barques comme débarquement ennemis nous brûlâmes nos propres ports en réduisant souhaitement notre influence sur la mer du milieu mais ça ne s'habitant d'un code sans défense honteux plus que tout autre qui supportait les difficultés de la méchanceté franck bars b ne supporta pas cette méchanceté précipitamment il leva une flotte si grande qu'aucun peur ne pouvait l'accueillir au retour de leur victoire à chypre les navires par nécessité se dispersèrent et jetèrent l'ancre au large de nombreuses îles côtières jamais plus nous ne dépérerons à la vue des flottes des vols étrangers à l'horizon le chroniqueur alors on va continuer la flotte du sultan revint victorieuse avec quelques-uns de ceux qui avaient été enlevés à nos familles et le ville-roi franc enchaîné certains disent qu'il fut monté sur un âne boiteux enchaîné et pieds nus devant la foule du caire il embrassa le sol au pied du sultan dit-on d'autres racontent une histoire plus digne le sultan accueilli le roi comme un invité et l'emprisonna dans des conditions confortables c'est une possibilité qu'il soit cruel ou bienveillant le sultan barzbaï a scellé la domination de l'égypte face à ce terrible parasite mon histoire se termine aujourd'hui mais notre histoire elle perdurera tout comme les histoires de nos grands héros sont racontées dans ces pages nos futurs triomphes s'ajouteront à leur héritage ainsi se clôture la campagne de l'ascension des sultans je prie pour que cette bienheureuse paix perdure jusqu'à la fin de nos jours mais comme dieu le sait les vents de la guerre ne dorment que rarement est-ce que ça serait pas pour dire qu'il y aurait d'autres campagnes qui vont venir espérons aussi à d'autres campagnes qui viennent d'autres factions moi ça me va